Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et oui nous nous retrouvons pour la suite de Muramasa, ça a été annoncé hier, je le tourne aujourd'hui, donc c'est tout frais de ce matin, au moment où moi je tourne, vous l'aurez certainement demain, le temps de faire le montage et tout ce qui s'en suit. Donc je tourne pendant mon heure de pause, je peux me permettre de prendre deux heures de pause, je suis en avance sur mon travail, enfin voilà, bref, on verra bien pour le tournage, donc juste petit tour rapide, très rapide sur où j'en suis dans le jeu, et puis on continue. Alors, déjà vous avez vu le Aizen Frenzy, la version Frenzy, en fait j'ai tout ce qu'il faut pour le mener à 100%, en fait je vais vous montrer rapidement, ça c'est le prochain personnage qui va me ramener 75 orbes, parce que tout simplement il est à 98% de son arbre de compétences, donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc j'ai tout débloqué, il peut monter jusqu'au niveau 150, dès qu'il atteint le niveau 150 j'ai 75 orbes, et le dernier point à déverrouiller, vous voyez, j'ai les cristaux, donc ça va. Alors, juste un petit message, lorsque vous faites des quêtes coop, lorsque c'est vous qui hébergez, arrêtez de demander des Crystal Link obligatoires. J'ai farmé la quête d'Aizen en solo et en multi, sans aucun Crystal Link, à savoir, en fait le Crystal Link c'est ce qu'on appelle, c'est quand on met, comment il s'appelle, Kisuke Urara en personnage Link à son personnage. Ça donne 17% de cristaux en plus, vous savez, il y a des gens qui créent des coop et qui demandent obligatoirement le Link, ça sert à rien. Je veux dire, regardez, moi j'ai pas utilisé Urara une seule fois, et là j'ai rattrapé mon retard en quoi ? Une dizaine de jours, parce que j'ai fait énormément d'autres quêtes, d'autres événements à côté, notamment la quête à points qui va se terminer certainement aujourd'hui je crois. Non, plus que deux jours, voilà, il y a cet événement à points là, qui est porté sur Ashido, un personnage de l'anime. Mais, il est fait entièrement, je vais même dépasser largement les 600 000 points, pardon. Hop, voilà, vous voyez, je suis à 650 000 points, donc je n'ai plus de cadeaux de trucs, je n'ai que des cadeaux de loterie. Ça vaut toujours le coup de les faire, mais bon, attendez, je rencontre rapidement les événements, les événements. Non, il n'y a pas d'avènement qui m'intéresse. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a l'attaque des boss à faire, je les ferai ce soir. Mais en gros, en farmant les Frenzy, vraiment, en farmant les quêtes en solo et en farmant les quêtes en multi, on y arrive. On y arrive clairement, j'ai même hébergé quelques parties en multi moi-même, en payant un solo ticket. Ça se fait, il n'y a pas besoin de... Le Soul Link d'Aurora, franchement, c'est surfait. Alors, arrêtez avec ça. Et surtout, d'annuler la salle d'attente, tout ça parce qu'il n'y en a qu'un seul sur les 4 qui a un Soul Link. Franchement, ça ne sert à rien, c'est complètement idiot. Au contraire, vous perdez du temps plus qu'autre chose. Et vous faites perdre du temps aux autres en plus. Donc, non, faites les choses comme elles viennent. Moi, j'ai énormément farmé également la quête d'Aizen, c'est parce que, je vous ai dit, elle est super intéressante. Parce qu'elle drop des personnages 4 étoiles, enfin des Aizen 4 étoiles. Ça vaut le coup. Clairement, ça vaut clairement un coup. Alors, petit aussi truc sur le jeu. Il y a eu apparemment sur Internet, enfin, ils en ont parlé dans Caleb Station, comme quoi il y aurait eu un problème. Parce qu'il y a actuellement des événements, des personnages qui sont arrivés sur le serveur Japon et qui ne sont pas sur le serveur global. Donc, ça a gueulé. Alors, c'est vrai, ils ont reconnu, ils ont eu une grosse faiblesse de communication là-dessus. Mais moi, je ne me fais pas de soucis. Je sais que ce qui arrive, on sait très bien que ce qui arrive sur le serveur Japon, ça arrive en premier parce que c'est là-bas que sont les ayants droit. Et il faut attendre la validation pour le reste du monde, à savoir en anglais et en français. C'est tout à fait normal qu'on ait du retard. Et en plus, ce n'est même pas du retard. Ils vont échanger les deux mois, en fait. Là, les événements et le login qu'on a eu ce mois-ci, c'est le serveur Japon qui vont l'avoir le mois prochain. Donc, c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais il faut savoir que, par exemple, la France est le second pays le plus consommateur en manga. On est les premiers importateurs de manga, parce que les premiers consommateurs, c'est les Japonais. Mais la France, c'est le premier importateur de manga. Ça ne peut pas être négligé. Et qu'à la blessée, d'un point de vue économique, négligé global, ce serait un suicide économique, déjà, clairement. Et le jeu tombera en décrépitude rapidement. Donc, ne gueulez pas. Si quelque chose sort en avance au Japon, vous l'aurez, c'est sûr. C'est sûr que vous l'aurez le mois d'après ou dans les deux mois après. Voilà, ça ne sert à rien de paniquer les gens. Franchement, c'est sûr que Bleach Braves Souls a vraiment une grosse portée, aussi bien au Japon qu'à l'international. Et Calab ne va pas négliger l'international. Il faut arrêter. Il faut arrêter cette théorie à la con, les mecs. Puis, en plus, les messages gêneux qui les traitent de racistes, tout ça. Honnêtement, moi, je vois le jeu. C'est un des meilleurs jeux Bleach. Et pourtant, j'en ai essayé plusieurs. C'est un des meilleurs jeux Bleach auquel j'ai joué. C'est même le meilleur jeu Bleach auquel j'ai joué. Il y avait une version sur la Nintendo DS. C'est tout simplement du Tekken, mais revu à la sauce Bleach. Je ne trouvais pas ça super intéressant. Là, il y a deux ou trois jeux en 3D qui vont sortir. Pour le moment, je demande à voir ce que ça donne. Pour le moment, Bleach Braves Souls est le meilleur jeu Bleach. Qui respecte très bien le manga. Honnêtement, il faut du travail de taré. Et je trouve ça dommage. Bon, je vais arrêter là pour le débat. Mais c'est clair que les mecs, arrêtez de paniquer. Oui, je voulais vous montrer dans les équipes. Bon, je n'ai pas monté énormément de personnages à 5 étoiles. Peut-être qu'il y a le tag team Rukia que vous n'aviez pas vu. Baraghan. Baraghan, ça y est. Il est à fond. J'ai mon équipe Espada Undo Stress. On ne pas si tôt parle. Eh, ma paria. Pardon. En plus, je me suis viandé en le disant. Je connais les paroles pour ça. Voilà. Bon, bref. Je vous laisse mettre en pause pour voir un petit peu les personnages que j'ai. Ma prochaine cible, c'est Koga. Koga, il faut que je monte en plus 4, là, en limite. Et après, que je maxe. Ça va être le prochain personnage que je vais maxer. Bon, puis j'ai encore des 3 étoiles en prévision. Des prochains 4 étoiles qui vont arriver en événement. Voilà. Mais ils sont tous maxés. Enfin, voilà. Ce n'est pas très intéressant, ça. Mais voilà, au niveau des 4 étoiles, 5 étoiles. Ce qui me manque, c'est des Oggyoku. Je ne sais pas combien j'en ai actuellement. Sachant que je vais en débloquer un en plus ce soir. Parce que je vais faire des quêtes coopératives. Enfin, bref, voilà. Bon, voilà. Vous avez à peu près le truc. Donc, là, actuellement, j'ai... Voilà. Mon équipe... Mon équipe, actuellement, se gâche de travail, c'est ça. Je vais peut-être mettre un autre personnage. Hop. Alors, c'est juste pour avoir un effet d'équipe 6 étoiles. Voilà. Attaquer Endurance. Je vais laisser Sodenau. Hop. Mais l'objectif, c'est une montée Eisen à 150. Donc, on va faire ça comme ça. Parce que, de toute façon, je réfléchis. Je ne peux pas monter d'autres personnages. Ils sont tous à 100%. Donc, voilà. Donc, j'ai Sodenau au cas où... Et on va jouer avec... Avec Baraghan. On va jouer avec Baraghan. En ce moment, je joue beaucoup avec lui. J'essaie vraiment de le prendre en main. Il est vraiment intéressant. Je n'ai toujours pas de... Chapi Force pour lui. J'aimerais bien avoir un Chapi Force pour lui. Or, ben... Non, pour le moment, le jeu me dit... Nope. Donc, ben, c'était tout. Allez. On est à 10 minutes de vidéo. On va commencer. Donc, souvenez-vous, Muramasa. Donc, on reprend l'histoire avec Muramasa. Donc, c'était le moment où Zaraki réapparaissait. Il y avait une escarmouche avec... Avec... Et... 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 Elle n'a pas encore récupéré son Zan Pacto. Enfin... Son Zan Pacto est... Pour le moment, officiellement mort. Mais voilà. Donc, on est parti. Coupipipipi. Coupipipi. Coupipipi. J'adore... J'adore... J'adore ce... C'est un Pacto. Il est... Il est bizarre. Attends, puis il y a Chiru. Il y a Chiru qui chope comme ça. Chico de Jizo. Tout va bien. Je suis attrapé. Coupipipi. Salut, toi. Alors, comme ça, tu m'as dérangé pendant mon combat. À cause de toi, ce minable de Biakuya a réussi à s'enfuir. Tu vas faire quoi ? Pour te faire pardonner. Et là... On a... Alchusigi Jizo qui explose. Littéralement. Et en fait, Mayuri l'a fait exploser à distance. Ça, c'était mon Zimpacto. Et je ne te permets pas de le toucher. C'était à moi de le punir pour avoir osé trahir son maître. Mayuri. Ça ne te gêne pas. Tu as dû briser ton propre Zimpacto. Ce n'est pas gênant. De toute façon, je devais le récupérer pour comprendre le lavage de cerveau. Attends, donc tu as... Attends, donc tu as eu le temps de le soumettre ? Non, pas du tout. Je l'ai juste fait exploser. Mais alors, tu l'as... Tu vas te taire. Je l'ai cassé pour en tirer des nouvelles informations. Et ça ne te regarde pas. Tu es prêt à sacrifier ton sabre pour tes recherches ? Bien sûr. Ah ah ah, tu ne... Toi, tu ne nous déçois jamais. Voilà. Bon, je vais y aller. Attends, tu vas où ? Tu ne devines pas, je vais en finir avec Byakuya. Ça a l'air de t'amuser. Inutile de chercher au hasard. Yoroichi. Yoroichi chez Oin. Tu es donc de retour. Bon, tu sais où il se cache ? Pas du tout. Quoi ? Mais j'ai trouvé où est le commandant en chef. Donc tu sais où est le commandant, tu es sûr ? Non, disons que... Je sais... Où il a la plus grande chance de se trouver. En fait, j'ai trouvé sa nouvelle pression spirituelle. Que fait-on ? J'en ai assez de les attendre. Oui, ce n'est pas mon truc non plus. Kenny, on y va. On va chercher Papy. On est là, t'es d'accord. On ne joue pas à cache-cache là. Et il y aura des adversaires pour moi. Oui, il y a des chances. Tâche de ne pas tuer le commandant en chef par erreur. Tu parles, le vieux ne grèverait pas si... Pour si peu. Et toi, tu viens avec nous ? Donc elle parlait de Chigo. Oui, bien sûr. Bien sûr, et Chigo est toujours partant. Pourquoi elle pose la question ? Et Chigo est toujours partant. Enfin, voilà. J'ai toujours... Cette vague bizarre dans DaCity. Mais bon. Allez, et on est parti. Donc, Byakuya a disparu sous les yeux d'Ichigo et ses compagnons. Et retourné auprès de Muramasa. Celui-ci le conduit au fond d'une grotte. Où il découvre Genri Usai Yamamoto. Enfermé dans une barrière. Bon, j'ai peu de Soul Ticket. Il est possible que j'en rachète pour continuer le tournage. Bon, c'est tout. Alors là, oui, évidemment, c'est le printemps qui est de retour. Donc on est une loterie parapluie en ce moment. Alors, je sais que les personnages sont très puissants là-dedans. Ils sont quand même puissants. Surtout Oukitake avec son parapluie. Et Shun Sui avec son parapluie également. Ils sont plutôt balèzes. Mais j'économise mes orbes. Je ne sais pas encore. Vraiment, en attente d'un personnage, tu m'intéresserais beaucoup plus. Pour le moment, je n'ai pas réellement de cible. Peut-être... Comment il s'appelle ? Le Vasto des Lordes. J'aimerais bien avoir Ichigo Vasto des Lordes. C'est vraiment un personnage que je convoite depuis le début du jeu. J'aimerais bien. Mais, là, actuellement, la débâcle pour le savoir-japon, c'est un nouvel Ichigo. Le Ichigo Fullbringer. D'ailleurs, le Ichigo Excusion. Je pense que je vais plutôt attendre pour avoir cet Ichigo-là. Clairement. Parce que ça va être quelque chose d'assez énorme. Donc, voilà. Allez, Piacuya. Tu as bien travaillé. Tu vas dans le monde des humains. Suis-moi. Voilà. Oh ! Nouveau décor ! Un nouveau décor. Alors, il y a également... Comment... Il a été également dit qu'il y aurait deux nouveaux Impacto 2 étoiles à récupérer. Lors de ce... Lors de cette nouvelle... Lors de ce nouvel arc. Donc, j'espère tomber dessus. Je n'ai pas vu le niveau des personnages, à mon avis. Ouais, 17. Ok. Bon. Je n'ai pas trop de soucis à me faire. Ouais. Je n'ai vraiment pas trop de soucis à me faire. Là, regarde. Mais c'est... C'est le commandant en chef Yamamoto. Je crois que tu le connais bien. Attends, il est capitaine. Bien coupé, alors évidemment. Et eux... Donc, voilà. Donc, on a ces trois Impacto. Alors, à gauche, on a le Zenpacto de Shunsui. À droite, on a le Zenpacto de Okitake. Et au milieu... Il me semble que c'est le Zenpacto d'Onoana. Voilà. C'est les trois Impacto des plus vieux, en fait. Des plus vieux... Des plus vieux capitaines. Ce sont trois Impacto. Ensemble, ils égalent sa puissance. Ils tiennent depuis pas mal de temps. Ils sont aussi forts que lui. Et toi... Ne perturbe pas la pression spirituelle. Viens pas te prendre. Si tu te prends un éclair, ouais. Zenpacto refuse toujours de m'écouter. Ton commandant en chef commence à m'ennuyer. Voilà. Donc, Ryojin Chaka... N'est pas encore tombé sous l'influence de Muramasa. Il résiste à l'influence de Muramasa. Donc, voilà. Ok. Et ça me fait cinq orbes en plus. Je suis content. L'intérêt, c'est ça. C'est surtout les orbes. Et j'en fais profiter, évidemment. Ah oui. Donc, en effet. On a un nouveau deux étoiles. Eh bien, écoutez. Hop. Attendez. Ça va pas être compliqué. Je vous demande juste une minute. Et on va... On va la maxer tout de suite. Je vais virer ce déno. De toute façon, voilà. Je ne crains pas grand-chose. Non. Plus bas. Plus bas. Hop. Voilà. Et je vais consommer quelques trois étoiles pour la maxer tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Je peux aussi attendre d'en avoir plusieurs copies pour aller plus vite. Mais j'ai les trois étoiles à refourguer. Je ne fais pas trop de soucis pour les prochaines quêtes. Là, la prochaine quête avec un personnage 4 étoiles, c'est le 10. Donc, c'est dans trois jours, pour moi. Je ne me fais pas de soucis. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir récupérer une dizaine d'orbes déjà en plus. Dès qu'elle sera maxée au max. Maxée au max. Ouais. Bon. Hop. On y go. Alors, si j'ai bien compris, il y aurait 35 ou 36 quêtes à faire pour ce nouvel arc. Ça a été annoncé dans Calip Station. Donc, blessé lors de son combat contre les Shinigami, Kazechini regagne le repère des Impactos furieux de la présence de Byakuya. Dans leur rang, il interpelle Muramasa. Hop. Kyuraku. Ouais, je dis Shinsui parce que chaque fois que Kyuraku, je ne me souviens jamais de son nom de famille, en fait. C'est son nom de famille, Kyuraku. La colère d'un vice-capitaine. Nanaou dit... Ah oui, c'est vrai. Ça fait référence au moment où Nanaou essaie de le noyer sous une montagne de pétales de fleurs. Je m'ennuie à mourir. Si on devait tous vivre tes journées, on serait morts d'une crise cardiaque depuis longtemps. T'es dur, là. Je me trompe. Quand je me suis libéré de ma maîtresse, je m'attendais à des journées plus passionnantes que ça. D'ailleurs, elle t'a rabattu ton clapet. C'est ta faute, je te signale. Oui, merci, je sais, mais tu n'es pas innocente. Voilà, Tobiome et... 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 Je ne sais pas si tu as un pacte de Rengiku... Ah, il n'y a pas. Qui n'arrête pas de se chamailler. C'est tout, t'es bien calme aujourd'hui. Pour tout te dire, moi aussi je m'ennuie à mourir. Qui va là ? Et là, il y a Kazechini qui arrive. Qui nous a fait peur. Il est gravement blessé. Il a eu de la chance d'arriver jusqu'ici. Que faites-vous ? Ravie de te revoir, Kazechini. Repose-toi et pense tes blessures. Muramasa, je peux te poser une question. Tu m'as bien dit de suivre mon instinct. Oui, c'est bien ça. Moi, mon instinct me dit de faucher la vie des Shinigami. Je comprends, ma mission est de libérer les impactos du jou des Shinigami. Alors, que fait ce Shinigami ici ? Yakuya Kuchiki va remplir une mission cruciale pour nos objectifs. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir aidé à revenir ici en vie. Pourquoi est-ce qu'on doit risquer notre peau pour un Shinigami ? Vos blessures me peinent. Elles servent notre cause. Mais elles servent notre cause. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous aurons le commandant Yamamoto, ils ne pourront rien contre nous. Notre objectif est à portée de main. Ils sont dépassés. Je vous demande un dernier effort. Courage. Voilà, voilà. Alors par contre, les ennemis sont nettement plus difficiles à voir. Parce qu'ils sont gris sur un sol gris. Il faut avouer que... C'est sympa par contre, un petit peu, le brouillard de guerre aux bordures de l'écran. C'est assez sympa. C'est qu'on ne voit pas réellement le décor. Mais on voit suffisamment pour jouer. Voilà. J'aurais même pas eu à utiliser l'ulti de Baragane. Je me servirais certainement contre Muramasa. Et Tobyhomé. J'ai Tobyhomé également. Bon. Pour le moment, j'ai déjà mon équipe à maxer. Donc, on verra quand elle sort au maximum le Zanpacto de Kyuraku. Alors par contre, pareil, elle a un nom à dormir debout. Le Zanpacto de Kyuraku. Yorichi a l'utilisé l'endroit où... L'endroit qui sert de base au Zanpacto. Grâce à ses indications, Ichigo et ses compagnons pénètrent dans un réseau de grottes afin de secourir Yamamoto. Hop. Je vais profiter du chargement pour voir un coup. Hop. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Le message de ma chaîne, hein. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Voilà. Chaque YouTuber a son petit truc dans le genre. Bah voilà. Moi, c'était ça. Pensez à bien vous hydrater. Voilà. Aurélien Sama a sa friterie. Enfin, la Sainte Frite. Alpiera Aéropod, tout ça. Et bah... Moi, c'est la flotte. Alors, c'est bien l'énergie du commandant Yamamoto. Et je sens également une barrière puissante. Muramasa n'a sûrement pas pu contrôler Ryo Jinjaka. Et il a été contraint de les emprisonner. Nous n'affronterons pas Ryo Jinjaka. C'est déjà ça de gagné. Donc, le vieux est au fond de ce trou, c'est ça. Oui, ça ne fait aucun doute. Cela dit, cette grotte est un vrai labyrinthe. Il y a un autre accès, mais les Unpacto l'utilisent. Et c'est leur base. Avançons prudemment. Non, ça me saoule. Moi, je dis, on fonce dans le tas. Voilà. Ça, c'est des arrêts qui se crachaient. Oui, c'est ça. Go, go, go. Kenny en avant. Go, go, go. Voilà. Je te jure, inutile de discuter stratégie avec lui. Nous ne pouvons pas attendre nos ennemis. Suivons-les. Suivons-le. Alors, il aurait dû dire, suivons-les. Parce qu'il y a Yachiru, c'est le dos de Zaraki. Ichigo, on va utiliser une autre entrée. Ok. Voilà. Donc, on a Kenpachi, Ukitake et Kyoraku qui sont partis par une entrée. Et on a Yoroichi et Ichigo qui passent par une autre. Bon, allez, j'essaie d'en finir vite. Voilà. Voilà. Allez. Oula. Ouh. Aïnoko, je l'avais déjà. Il y a plus que deux personnages, de nouveau. Bon. Ben, on va... Ok. Ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va... Je ne sais pas. Dans Caleb Station, ils ont dit deux nouveaux Impacto, deux étoiles. Donc, euh... Je ne sais plus. Ben, chez Aïnoko, je l'avais déjà ou pas ? Enfin, il y était déjà ? Je ne sais plus. On verra bien. Je referai le point, de toute façon, après de mes cartes. Comme tous les jours. Tous les jours, je fais le point sur les personnages que je peux maxer ou pas. Euh... Ichigo progresse dans les grottes en compagnie de Yoroichi et lui révèle combien il est troublé par la trahison de Byakuya. Voilà. Oh, j'aurais dû activer le... Ouais, ça fait... Je... Alors, oui, vous avez vu, les comptes se... Ah oui, les comptes se sont remontés, hein. Mes comptes sont remontés. Euh... Eh ben, oui. On a eu les 20 millions de téléchargements. Enfin, Calab... Blijorabsouls a atteint les 20 millions de téléchargements. Et ça, clairement, bravo les mecs. Euh... Il y a également, euh... Le truc, euh... De Wakame, si vous avez... Si vous avez joué au jeu. Euh... Fallait jouer au jeu le 31 mars. Euh... Ils ont fait un événement spécial, le 31 mars, pour, euh... Comment... Pour, euh... Pour, euh... Pour les 50k de... Pour les 50k de likes sur Blijorabsouls. Euh... Donc, euh... Donc, voilà, ils ont... Voilà. Et puis, il y a un événement, euh... L'événement Bankai, euh... Bankai Global, également, et Bankai Japon. Euh... Pensez à le faire, à aller liker la page de... De Blijorabsouls. Alors, je sais, je fais de la pub pour une boîte, là, et d'habitude, je ne fais pas ça. Mais, clairement, pour moi, euh... Voilà, ce jeu est free-to-play, comme... Comme le... Comme ils le disent dans... Dans CapStation. Euh... Je n'ai pas, pour le moment, les fonds nécessaires pour pouvoir m'acheter des packs. Euh... Donc, ben... Pour remercier Caleb, euh... Calab Games, de... Du jeu qu'ils fournissent, parce que, clairement, il y a du travail. Je peux vous dire, en tant que développeur, que la Tsu, il y a quand même beaucoup de travail. Euh... Je ne suis pas développeur chez Calab, hein. Je ne suis absolument pas payé par Calab. Je ne suis absolument pas, hein. Je vous parle en tant que développeur indépendant, qui est fan de Bleach, et fan du jeu. Euh... Voilà, il y a énormément de travail dessus, en tant que développeur. Je... 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 Donc, voilà. Donc, j'en fais... Je... Je... Je fais un peu ma pub au jeu. Enfin, un peu de la pub au jeu. Euh... Ben... Parce que je ne peux pas payer des packs. Donc, euh... Donc, à mon échelle, voilà, je soutiens le jeu. Voilà. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire ça. Voilà. C'est pour ça, je vous parle pas mal de ce qui est annoncé dans Calab Station. Je vais vous faire un petit peu relais, si vous ne regardez pas l'émission. Euh... Mais il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Honnêtement, allez voir l'émission, ça vaut le coup. Il y a des informations, parfois, que... Euh... Franchement, il y a des informations... Euh... Comment ? Je ne les aurais pas écoutées sur Calab Station. Euh... Je serais passé à côté dans le jeu, clairement. Donc, euh... Donc, voilà. Yorichi, juste une question. Laquelle ? Euh... Je crois que Byakuya est là-bas. Tu crois que Byakuya est là-bas ? Euh... Je... Euh... Il te préoccupe tant que ça, hein, Ichigo ? Ouais. Il s'est allé aux Anpacto et il a attaqué Rukia et Renji. Euh... Un plan que nous ignorons. Alors... Et là, il y a Toubiome qui intervient. Tu es l'ancienne chef des commandos secrets ? Non. Euh... Tu n'étais pas si forte que ça. Les gamines de nos jours, ça ne sait que causer. Ichigo part devant. Notre priorité, c'est le commandant en chef. Cela dit, après ça, euh... Tu fais ce que tu veux. D'accord. Oui, parce que Ichigo, euh... Ah, comment ? Il est Shinigami suppléant, hein. Il... Il a... Peu d'ordre... Enfin... Si, il a quand même des ordres à recevoir, mais il fait un peu ce qu'il veut, hein. Il est libre, s'il veut, de quitter le combat à tout moment, hein. Ça, ça... Il reste humain. Normalement, les affaires de la Soul Society, il le regarde peu. Son... Son... Ce qui lui est demandé à Ichigo, surtout, c'est de tuer du holo, quoi. Euh... Normalement... Normalement, vraiment, au sens strict de la chose, euh... Ichigo n'a pas, normalement, d'autre ordre à suivre que celui d'éliminer des holos. En tant que Shinigami suppléant. Mais bon. Ichigo n'est pas un lâcheur. Et il est puissant, donc, il... Il offre sa puissance à la Soul Society, ce qui en fait un héros tout à fait juste et honnête. Enfin, voilà. Hop, allez, hop. Voilà, voilà. Ça va me faire pas mal d'orbes, tout ça. Je pense. Hop, quête suivante. On est à 35 minutes. Euh... Je peux peut-être encore enchaîner deux quêtes. Euh... Facilement. Euh... Voilà. Ichigo fonce dans les grottes, laissant Yorichi se charger de Ainoko et Tobyhome. C'est alors qu'un autre Zanpacto se dresse devant lui. Et il me semble que c'est le Zanpacto d'Onoana. Euh... Je ne sais plus le nom du Zanpacto d'Onoana. En même temps, on n'entend son nom que deux fois, je crois, dans la série. Euh... À la fin de la saison 1. Une fois que Rukia est sauvée, juste après la trahison d'Aizen, en fait. Euh... À l'épisode juste après la trahison d'Aizen, il me semble qu'on entend son nom. Et euh... On entend une fois son nom dans le Weko Mundo, quand elle intervient avec Kurosuchi, Byakuya et Kenpachi. Voilà. Euh... Donc, je n'ai pas retenu son nom, on l'a entendu que deux fois dans toute la série. Donc, euh... Voilà. L'énergie du papier est par là. Bah voilà. Euh... Minazuki. Voilà. Minazuki. C'est donc le Zanpacto de Onoana. Enfin... Vous ne savez pas encore, mais c'est sûr que c'est lui. Euh... Donc voilà. Et attends. Et euh... C'est un Zanpacto qui... Qui n'est pas réellement fort au combat. Enfin, qui a une forte pression spirituelle, mais qui n'est pas fort au combat. C'est un Zanpacto. Ben... La quatrième division... Enfin... La quatrième division, c'est essentiellement des soigneurs. Donc c'est... C'est essentiellement un Zanpacto de soin. Enfin, voilà. Hop. Bon, pour le moment, euh... On avance sans peine. Les quêtes, je les enchaîne. De toute façon, on est là, c'est pour l'histoire. On n'est pas là réellement pour... Pour les quêtes. Même si... Enfin, on est là aussi pour les orbes et les... Et les personnages. D'ailleurs, je n'ai pas eu de personnage là à cette quête. Fort dommage. C'est vraiment... C'est vraiment random, hein. Les... Ok, deuxième tableau. Attendez, je regarde juste un truc. Euh... Ouais, ok. Alors, on a cinq tableaux, puis on a une flèche. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de cinq tableaux. Euh... On va... Ouais, on va essayer de faire celui-là... Euh... Avant la fin. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud de faire celui-là avant la fin, mais... L'ancée à la poursuite de... Euh... Minazuki. Ichigo, euh... S'efforce. Elle s'enfonce au fin fond des grottes comme... Euh... Si on l'y attendait. Ouais. It's a trap. Allez. Hop. Ça drop plus de perso, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, alors, oui, désolé, il y a eu un long silence. Mais de toute façon, il y a la musique derrière, hein, pour combler quand... 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 Voilà. Quand je parle pas énormément. Voilà. Alors, hop, voilà. Et j'ai pas encore eu drop, je crois, à cette mission-là. Est-ce que j'ai pas encore eu drop, là ? Étrangement... Non. Le combat s'engage. On est à 40 minutes. Euh... Ah oui, non, on doit être à moins que ça. Parce que j'avais... Ouais, enfin... Ouais, si, c'est ça, on est à 40 minutes. Nanao. C'est quand même... Enfin... C'est quand même très étrange, euh... La... La ressemblance entre Nanao et Lisa Yadomaru. Euh... Comment... Je vous rappelle que Lisa, avant d'être une Visard, Euh... Était, euh... Était la vice-capitaine de... 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 De Shunsui. Et... Kuraku, voilà. Et, euh... Comment... Et Nanao lui ressemble énormément. Enfin, vraiment, il y a vraiment une ressemblance. Enfin, voilà. C'est... Et aussi bien une ressemblance de... Physique qu'une ressemblance de caractère. Franchement, les deux personnages se ressemblent énormément. Et Lisa et Nanao. Mais bon. Bon, ça, ça serait... Ça serait marrant... Enfin... Ça aurait été marrant... De... Parce que Nanao... Ouais, Nanao n'était pas dans le combat final, euh... Euh... De... Comment ? Euh... De la bataille des Arancards. Enfin, de la bataille des Espadas. Euh... Elle n'était pas présente, hein, il me semble. Euh... Nanao. Euh... Et ça aurait été marrant de voir Nanao et Lisa Yadomaru... Euh... Se battre côte à côte. Ça aurait été sympa, ça. Euh... Mais il me semble ne pas l'avoir vue sur le champ de bataille. Elle n'y était pas, hein. Je tiens de réagir à ça, tiens. Comme quoi, vous voyez, même... Même, euh... Des années après avoir vu le manga, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a des trucs... Euh... Comme quoi. Tu vas mourir, Shinigami. Comme quoi, c'est toi. Euh... Tu ne peux pas m'échapper. Je vais faucher ta vie. Voilà, voilà. Kazishini. Bon, on ne lui a pas laissé le temps. Je ne sais pas s'il pouvait utiliser son ulti, mais... Merde. Pardonne-moi, Shuhei. Voilà, donc... Ichigo vient de briser... Euh... Kazishini. Ça brûle. Tu parles d'une barrière. Je te jure, tu es pénible des fois, le vieux. Et donc là... À moi de jouer. Donc là, Ichigo est en Bankai. Et il est sur le point d'utiliser son Getsuga Tanshao. Sur... Euh... Sur la barrière. Qui emprisonne bien de Reusai. Ah bah enfin, j'ai des drops. Je l'avais... J'ai un doute si j'avais... Putain, j'ai un doute sur les personnages que j'avais en... En... En Zanpakuto. Pendant ce temps, Kenpachi et Yachiru, les premiers à s'introduire dans les grottes, se sont perdus. Kenpachi suit la direction que lui indique Yachiru, mais... Et je pense que ce sera la dernière quête avant l'épisode suivant. Il me semble qu'il ne faut pas que je dépasse ces 54 minutes, si je ne dis pas de bêtises, avant d'avoir des pertes de données avec le logiciel que j'utilise. Je sais, c'est un peu bizarre, mais bon. Et voilà, on est perdu. J'ai foncé, et je ne sais plus où je vais. Et il fait noir, comme dans un four. Yachiru, il faut aller où, d'après toi ? Alors, attends, par là. Je ne vois pas ce que tu indiques. Ok. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu d'objectif du genre de finir une mission avec tel personnage et pas un autre, ou quelque chose comme ça. Bon, pour les histoires secondaires, à mon avis, ils ne vont pas s'embêter à ce point-là, mais... Mais c'est toujours des trucs classicaux, finir en moins de 3 minutes, battre trop le boss, et terminer sans avoir un ennemi battu. Ce qui est loin d'arriver, étant donné que les personnages sont niveau 18, enfin les ennemis sont niveau 18, et moi je suis niveau 150, full. Je n'ai pas fait le point sur mes... sur l'équipement que j'ai, et les caractères liés à Baraghan, enfin les personnages liés à Baraghan, mais... Ben voilà, il est optimisé pour le PVP, donc pour le PVE, il n'y a pas de soucis. Bon ! Allez, on pousse encore un peu, on va encore pousser un petit peu. On va jusqu'à 50 minutes. Et vous aurez donc cet épisode demain. Enfin, pour moi, demain. Vous l'avez aujourd'hui, pour vous. Bref, je tourne le 7, vous l'aurez le 8. Voilà. Ah ben non, je ne peux pas ? Et plus de sa altiquette ? Eh ben ouais, je n'ai plus de sa altiquette. Donc on va finir cette mission là-dessus, et je vais juste regarder les... Voilà, les missions. Enfin, les... Les caractères que j'ai. Alors... Eh non, ils sont tous nouveaux ! Donc il y avait plus que deux personnages... Plus que deux nouveaux personnages. Ah 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 ! Donc... Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien ! Eh ben... Moi, je m'en fous, ça va me faire des orbes en plus. Je suis content. Et puis ben... Bon ! Eh ben sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais certainement m'acheter des sa altiquettes. Et tourner à la suite le prochain épisode. Hop ! Je vais payer les sa altiquettes avec les orbes que j'ai récupérés aujourd'hui. De toute façon, je suis largement rentabilisé. Voilà ! Et on se retrouve... À l'épisode suivant ! Et n'oubliez pas, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, euh... Si... Si vous avez quelque chose à dire. Et... Et puis ben, je vous dis... ... ...